Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel GeoGebra pour faire des constructions à l'aide des nombres complexes. Donc ici, vous allez voir l'identification qu'il y a entre les points et les affixes des nombres complexes. Donc par exemple, je vais prendre le point M d'affixe moins 1 plus i racine carré de 3, le tout divisé par 2. Nous obtenons le point ici. Vous voyez ici, dans la fenêtre d'algèbre, l'écriture algébrique de ce nombre complexe. Puis maintenant, je vais calculer son carré, que je noterai M2. M2 sera le point d'affixe Z carré si on considère que le premier point avait pour affixe Z. GeoGebra identifie l'affixe avec le point M carré, me donne immédiatement le point d'affixe Z carré. Et maintenant, je vais construire un troisième point que j'appelle M3 qui aura pour affixe Z à la puissance 3. GeoGebra fera le calcul directement à partir du point M. Nous avons obtenu ces trois points que je peux relier de la façon suivante afin d'obtenir un triangle qui, en plus, a la propriété d'être un triangle équilatéral. Et ça, c'est une autre histoire. Voilà, comme ceci, la représentation de ce triangle équilatéral. On peut également présenter les nombres complexes sous la forme exponentielle. Par exemple, si je considère le point M d'affixe 2 fois exponentielle de i multiplié par pi et divisé par 4. EI, pi sur 4 de module 2. On peut vérifier. En plaçant le point origine, donc 0, et en traçant le cercle de centre-haut, passant par N, on peut vérifier que l'angle correspondant est bien un angle de 45 degrés. Si les angles sont exprimés en degrés, nous pouvons modifier l'apparence de façon à ce que la représentation se fasse en polaire. Nous pouvons également modifier l'affichage des angles de façon à ce qu'ils soient en radian. Et là, on obtient 0,79 radian, qui est bien la valeur de pi sur 4. Comme ceci. Vous savez maintenant placer des points à l'aide de leur écriture complexe avec le logiciel GeoGebra.